Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui conduisit Simeon ce matin-là vers le Christ, vous a conduit ici ce soir. Il a la même obligation envers vous qu'envers Simeon, parce qu'il est Dieu et doit tenir sa parole. Je peux voir Simeon. Il désirait voir le Christ. Peu importe ce que les critiques disaient, il croyait ce que la parole de Dieu lui avait dit. Croyez-vous en la guérison divine? La raison même qui vous fait croire en la guérison divine prouve qu'il y a une guérison divine. Lorsque nous sommes arrivés en Amérique, nous avons trouvé l'Indien d'Amérique. Il adorait le soleil, la lune, la nature, parce qu'il savait qu'il avait un créateur. Et il y avait quelque chose dans son cœur qui l'appelait à l'adoration. C'est ainsi pour chaque mortel. Vous allez peut-être adorer votre automobile, votre travail, votre maison ou autre chose. S'il y a une idole quelque part, enlevez-la et laissez Jésus-Christ avoir la première place. Alors, cette fin profonde, comme le disait David, quand la profondeur appelle la profondeur à la voie de tes cataractes. S'il y a une profondeur ici, à l'intérieur, qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Je suis un amoureux de la nature. En allant dans les bois, j'observe les couchers de soleil. J'entends le cri des animaux sauvages. Ma mère est à demi-indienne. Il y a quelque chose dans mon sang qui fait que j'aime la nature. Quand j'entends l'appel de la nature, quelque chose embrase mon âme. Récemment, je me trouvais sur une montagne dans le Colorado. Et j'observais une vieille maman aigle. Comment, du nid, elle a transporté ses petits et les a déposés dans le pâturage. Puis, elle s'est envolée vers le pic rocheux le plus élevé. Je la regardais avec mes jumelles. Mon cheval était attaché à un arbre. Les aigles font leur nid avec des bouts de bois pointus. Et ces aiglons ne connaissaient rien d'autre. Mais un jour, leur mère a étendu ses ailes. Ils ont grimpé dessus et sont descendus. Ces petits êtres étaient en train d'avoir un réveil pont-de-côtiste. Ils couraient de ci, de là sur cette herbe douce, picotant ici, gazouillant là, sautillant, libre comme tout. J'ai pensé, c'est juste. C'est comme un homme dans le vieux nid du monde. Il ne sait rien d'autre que ce que le diable peut lui donner. Mais un jour, Dieu le prend et le dépose à l'ombre dans un verre pâturage. Il est dans la joie. Il est libre. J'ai pensé, pourquoi ces petits êtres n'ont-ils pas peur ? Il y a des coyotes dans les environs. Mais de temps en temps, ils regardaient en haut. Leur vieille maman les surveillait. J'ai pensé, que Dieu soit loué. Il m'a sorti du nid du monde. Il a escaladé les ronds par de la gloire. C'est assis sur la hauteur, surveillant son héritage. Pour s'assurer qu'aucun mal ne lui arrive. J'ai pensé, que si un coyote venait à se diriger vers l'un de ses aiglons, elle le tuerait. Si Satan s'en prend un croyant, il se retrouve avec Jésus-Christ sur les bras. Elle s'était perchée sur le plus haut rocher qui les trouvait. Sa belle tête majestueuse, regardant tout autour. Ses yeux d'aigle perçant lui permettaient de voir partout. Au bout d'un moment, à travers mes jumelles, je l'ai vue lever la tête et humer l'air. J'ai pensé, qu'est-ce que c'est ? Très loin au nord, le tonnerre grondait. Elle a poussé un cri et s'était lancée dans le vide. Elle a projeté ses ailes en avant et s'est posée dans la prairie. Alors, tous ces aiglons courus vers elle. Ils se sont accrochés dans ses plumes avec leurs griffes et leurs becs. Et elle s'est envolée avec les petits aigles sur ses ailes, fonçant droit dans ce vent qui soufflait à environ 80 km à l'heure, pour aller se poser dans une fissure de rocher. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai pensé, un jour, quand ceci sera terminé, il viendra de la gloire et tendra ses grandes ailes puissantes. Et les petits aigles s'y accrocheront et s'envoleront de la gloire avec lui. Si la profondeur appelle, il y a une profondeur pour répondre. Avant qu'il y ait un arbre sur la terre, il devait y avoir une terre où il puisse pousser. Dieu n'a jamais fait l'arbre pour la terre, il a fait la terre pour l'arbre. La terre a réclamé jusqu'à ce que l'arbre sorte. Avant qu'il y ait eu une nageoire sur le dos d'un poisson, il y avait de l'eau pour qu'il puisse y nager. La raison pour laquelle il a reçu une nageoire est qu'il y avait de l'eau pour qu'il puisse y nager. Tout ce que nous avons existe pour un but et une raison. J'ai lu qu'un petit garçon avait mangé des gommes de crayon, une pédale de bicyclette et tout le caoutchouc qu'il pouvait trouver. On l'a emmené chez un docteur pour des examens et on a découvert que son corps avait besoin de soufre. Or, le caoutchouc contient du soufre. Il mangeait donc du caoutchouc pour avoir du soufre. S'il y avait quelque chose ici qui réclamait du soufre, il devait y avoir du soufre pour y répondre. La profondeur appelle la profondeur. Avant qu'il puisse y avoir une profondeur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour y répondre. Il y a quelques années, vous étiez peut-être dans une église formaliste qui ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit, mais il y avait quelque chose là-dedans qui réclamait davantage de Dieu. Vous viviez d'une manière correcte, mais vous aspiriez au baptême de l'Esprit. La raison pour laquelle il y a un Saint-Esprit, c'est que vous le désiriez ardemment. Vous ne l'auriez jamais désiré s'il y avait eu ici à l'intérieur quelque chose qui le réclamait là-bas. La raison de votre présence ici ce soir, c'est que vous croyez en la guérison divine, même si ce n'était pas enseigné dans la Bible. Le fait que vous croyez en la guérison divine ferait qu'il devrait y avoir une source ouverte quelque part. « La profondeur appelle la profondeur ». Simeon savait qu'un Christ allait venir et que Dieu lui avait promis qu'il le verrait avant de mourir. Juste au moment où Jésus est entré en scène, Simeon a été conduit par le Saint-Esprit qui lui avait donné la promesse directement à Christ. Le Saint-Esprit qui a donné la promesse de la guérison divine vous a conduit ici ce soir directement la source ouverte pour quiconque le veut. Chacun de vous, fils et filles de Dieu, est conduit ici parce que vous croyez la promesse de Dieu. Tout là-bas, dans le coin, se trouvait une vieille femme aveugle. Elle s'appelait Anne. Elle était prophétesse et attendait la venue du Seigneur. Dieu a été obligé de lui montrer le Christ. Cette vieille prophétesse aveugle s'est avancée dans ce bâtiment ce matin-là, conduite par le Saint-Esprit. Dépassant cette lignée de femmes, elle s'est arrêtée juste devant la source car elle était conduite par le Saint-Esprit. Il est ici ce soir, ressuscité des morts. Il vous a donné la promesse, si le Saint-Esprit ne vous avait pas amené ici, vous seriez dehors quelque part dans le monde. Mais vous êtes assis dans ce bâtiment surchauffé et vous vous éventez parce que vous vous attendez à voir Jésus-Christ venir confirmer sa parole. Si vous venez avec l'idée de trouver quelque chose à critiquer, le diable vous le montrera et plus encore. Vous obtenez ce que vous attendez. Certains disent, si je vois quelque chose comme ceci, alors je croirai. Vous obtenez ce que vous attendez. Je m'attends à voir le Saint-Esprit venir se manifester lui-même en puissance, beaucoup recevoir le baptême du Saint-Esprit, les pêcheurs venir en pleurant au calvaire, les malades être guéris, toutes sortes de signes et prodiges, parce que Jésus-Christ l'a promis. Et je crois sa promesse. Prions. Père Céleste, confirme ta parole avec les signes et prodiges de Jésus ressuscité. Nous savons que lorsqu'il était sur terre, il prétendait seulement que tu lui montrais des visions. Il connaissait les pensées des gens, leurs conditions. Il a su qu'une femme ayant une perte de sang avait touché son vêtement. Il a dit, « Ta foi t'a sauvée. » Père, nous savons qu'il est ici ce soir parce qu'il l'a promis. Notre confiance est placée en lui et dans sa parole. Nous l'avons vu dans la manifestation de sa résurrection au milieu de son peuple. Seigneur, laisse-nous être les lumières de cet âge. Au bout de la route, quand chacun de nous viendra devant toi, que le grand écran sera déployé et que nos vies seront ramenées devant nous, laisse-moi tendre ma voix crier contre l'iniquité et appeler les gens à croire en Jésus. Bénis les gens ici ce soir qui supportent cette grosse chaleur. Bénis-les spécialement. Seigneur, sanctifie maintenant ton serviteur pour le service à venir, réalisant que les yeux regarderont dans cette direction. Je te prie de faire connaître ta grande et glorieuse puissance à chacun. Puisses-tu prendre cette indigne personne, faire sortir le moi et entrer, Seigneur Jésus, et parler à ton peuple. quand la vie s'arrêtera sur terre, que la dernière prière aura été faite, les batailles terminées, la fumée dissipée, les armes déposées, les bibles fermées, et que nous monterons dans ta maison à l'aube d'un grand matin éternel, lumineux et beau. Quand les élus se rassembleront dans leur demeure au-delà des cieux, comme l'a dit le poète, Seigneur, lorsque nous verrons cette table du souper, longue de milliers de kilomètres, et que ces vétérans couverts de cicatrices se regarderont par-dessus la table, des larmes de joie coulant sur nos joues, le roi s'avancera dans sa beauté et sa sainteté, et passant le long de la table, il est suir à les larmes en disant, ne pleurez plus, tout est terminé, entrer dans la joie du Seigneur. Les peines de la route sembleront sans importance lorsque nous arriverons au bout du chemin. Aide-nous ce soir, Seigneur, à oublier les choses du passé, courons vers le but de la vocation céleste. Que ton esprit vienne et manifeste Jésus-Christ aux gens. J'ai essayé de leur dire que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi de me conduire comme un enfant, mais quelque chose touche mon cœur quand je parle de Lui. J'ai eu des visions depuis que j'étais tout petit. Des serviteurs m'ont dit « Ne pars surtout pas là-dedans, c'est le diable. » J'ai cru en partie que les visions étaient fausses. Alors, cette nuit-là, il est venu vers moi et m'a dit qui il était. Je sais qu'il est ici maintenant. Je connais sa présence. Je sais que je l'aime. J'ai pensé « Comment puis-je être un démon et aimer le Seigneur Jésus ? » Et il est venu et m'a dit autre chose. Je le crois Lui parce que cela correspond à la parole de Dieu. Ce n'est pas le cas pour leur parole. Maintenant, lorsque cela me frappe, je deviens si faible que j'ai de la peine à rester debout après avoir rencontré une ou deux personnes. Lisez l'Écriture. Le prophète Daniel eut une vision et fut troublé dans sa tête bien des jours. Une fois, lorsqu'une femme a eu suffisamment de foi pour pousser Jésus à se retourner, il a dit « Une vertu, une force est sortie de moi. » Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un homme, le premier des pécheurs, né hors de saison pour vous, gens du plein évangile. Par la grâce de Dieu, il me laisse vous appeler mes frères et sœurs. Je ne suis pas ici pour être vu ou entendu. Je ne suis pas ici pour une raison financière. Je suis ici parce que j'aime Jésus et que je vous aime. Je crois, en venant ici, que si je pouvais me soumettre à lui et qu'il fasse quelque chose à travers moi, vous l'aimeriez davantage. Vous croiriez en lui et seriez guéri. Dieu vous bénisse. Vous, pasteur et homme d'affaires, je veux vous dire au revoir avant de devenir faible. Parfois, je n'arrive pas à quitter l'estrade. Mon garçon et l'organisateur surveillent cela. Si je ne vous rencontre plus jamais de ce côté-ci de la rivière, je vous verrai au matin. Avec ce même témoignage, j'aime le Seigneur Jésus. Dieu me donne des visions, c'est vrai. Dieu est mon témoin. Je peux seulement dire ce qu'il me fait dire par sa grâce. Priez pour moi. Je demande encore une chose. Je vais aller en Afrique, en Inde, en Palestine, en Allemagne. Dans ces pays, les sorciers guérisseurs et les gens possédés d'un démon vous défient et vous avez avantage à savoir de quoi vous parlez. Quand les vents, choses et violences souffleront, qu'il y aura la persécution, je me souviendrai que quelqu'un a à Washington D. s'est pris pour moi. Vous me le promettrez. Hier soir, on a distribué 100 cartes de prière. La lettre était Y. J'ai appelé les 15 premières hier soir. C'est bien cela ? Nous allons en appeler d'autres. Peut-être que si la foi est élevée, nous pouvons en prendre deux ou trois groupes. Combien ici n'ont pas de cartes de prière et veulent être guéris par Dieu ce soir ? Levez la main. Il se peut que ce soit la première fois que je vous rencontre. C'est bien dommage que nous ne puissions rester plus longtemps afin que vous puissiez savoir comment accepter la guérison divine. Une grosseur est un démon. Chaque maladie est du diable. Dieu ne met pas la maladie sur ses enfants. C'est le diable qui le fait. Vous dites mais le diable guérit aussi. Jésus a dit que non. Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Dieu seul peut guérir. La médecine et les docteurs ne prétendent pas guérir. Les frères Mayo sont parmi les meilleurs. Ils disent nous ne guérissons pas. Nous ne faisons qu'assister la nature. Il n'y a qu'un seul guérisseur. Dieu. On peut recoudre votre main mais on ne peut pas la guérir. Un dentiste peut arracher une dent mais qui va guérir l'endroit ? Un docteur peut enlever un appendice mais qui va guérir la place ? Dieu. La médecine ne fabrique pas des tissus et n'est qu'une aide. Un docteur peut remettre votre bras en place comme il l'a appris mais il laisse Dieu le guérir. toute guérison est de Dieu. Quand la vie du démon sort de ses grosseurs les grosseurs meurent. Si la vie sortait de vous vous mourriez mais votre corps est toujours là. N'importe quel corps se rétracte quand la vie est partie. Certains de vous chasseurs ou bouchers ici vous tuez un animal et vous le pesez. Le lendemain matin vous le pesez à nouveau. Voyez alors combien il est plus léger. Puis laissez-le reposer deux ou trois jours et regardez combien il est plus lourd. quand une grosseur meurt le démon lequel est une vie sort de la tumeur du cancer de la cataracte. Chaque personne ici provient d'un germe et a développé des cellules. Ces cellules suivent la nature de la vie qui est en elle formant ainsi l'homme. La cellule qui vient du chien fait un chien de l'oiseau à l'oiseau. Le démon vient sous la forme d'une grosseur mais pas obligatoirement et commence à développer des cellules. Le cancer fabrique des cellules et grandit. Il a une vie. C'est pareil à vous qui viviez et vous développiez dans le ventre de votre mère. Mais cette vie là n'est pas votre vie. c'est une vie différente. Vous avez la vie pour vivre. Ça c'est une vie de mort. Elle n'a rien à faire en vous. Qui l'a mise là? Le diable. Le cancer, la tumeur viennent d'un germe. Vous aussi vous venez d'un germe. la personne qui a la cataracte, quand l'esprit s'en va, elle dit « Je peux voir ». Le lendemain, elle voit encore mieux. Mais après environ 72 heures, la corruption s'y installe. Pour Jésus, les cellules ne se sont pas corrompues. Il est mort le vendredi après-midi et ressuscité le dimanche matin. David avait dit « Je ne laisserai pas son âme au séjour des morts ni ne permettrai à mon sein de voir la corruption ». Ces cellules commencent à se diviser après 72 heures. Quand cela commence à enfler, la tumeur grossit et votre cœur doit purifier le flux de sang. Une dame est venue vers moi hier soir avec un gros cancer. Il était dans ses cheveux et recouvrait le dessus de sa tête. Je lui ai dit dans l'esprit qu'elle avait un cancer dans la tête et qu'il allait se détacher. Il s'est détaché et elle a hissé dans un flacon d'alcool. Cette femme est-elle dans le bâtiment ? Pourrait-elle se lever ? Oui, voilà la dame debout là avec le cancer dans l'alcool. Je les ai vus devenir blancs et tomber directement sur l'estrade. C'est un miracle. Généralement, lorsque la grosseur est morte, la vie sort d'elle. Si la grosseur se trouve à l'intérieur, elle ne peut pas se détacher. Elle va rester là pendant quelques jours et commencer à enfler. Alors, les cellules vont se décomposer et vous deviendrez très malade avec de la fièvre. C'est une sorte d'infection. Le cœur pompe le sang et purifie le corps. Il y a un morceau de chair détaché dans votre corps et vous devenez sérieusement malade. Les gens disent « Je me suis senti si bien sur l'estrade et encore pendant un jour ou deux, mais je pense avoir perdu ma guérison. Allons donc, c'est le meilleur signe au monde que vous avez reçu votre guérison. Si vous commencez à douter aussi certainement que la foi lui en a ôté la vie, l'incrédulité la ramènera. » Jésus a dit « Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il marche dans des endroits déserts, puis il revient avec cet autre esprit. Est-ce que ça ? » Laissez donc l'homme bon de la maison, la foi, être là. Peu importe comment vous vous sentez, ce n'est pas ce que vous sentez, c'est ce que vous croyez. Jésus n'a pas dit « L'avez-vous senti ? » Mais l'avez-vous cru ? Je crois que 100 cartes de prière ont été distribuées hier soir avec la lettre Y. Prenons les 15 dernières ce soir. Qui a la carte de prière 85 ? Voulez-vous lever la main ? Qui a la carte de prière 86 ? Puis-je voir quelqu'un avec la carte de prière 87 ? Peut-être quelqu'un ne peut pas se lever, il est sur un brancard, peut-être sont-ils sourds. Je le retrouve à mon bureau, ils disent « Eh bien, je m'y trouvais et vous avez dit de là à là et personne ne m'a aidé » ou peut-être était-il sourd. 87, regardez la carte de votre voisin, il est peut-être sourd et ne peut entendre. Qui a la 88 ? Est-elle dans le bâtiment ? Carte de prière 89 ? D'accord ? 90 ? Croix seulement. Maintenant, peu importe ce qu'il dit de faire, faites-le, faites simplement ce qu'il dit. « Je suis votre frère et ne suis qu'un homme. » S'il veut bien venir prendre cette pauvre carcasse et laisser son Saint-Esprit agir à travers elle, alors vous verrez Jésus-Christ se manifester dans cet auditoire. Peu importe à quel point il confirme sa présence ici, si vous ne me croyez pas, il ne peut rien faire pour vous. S'il se tenait ici à mon côté pour que vous puissiez le voir, si vous ne me croyez pas, je ne pourrai rien faire pour vous. Mes paroles seront simplement ce qu'il a dit dans l'Écriture et je prierai que Dieu vous aide. Il y aura ici des mères et des pères qui sont malades et ont des besoins et je demanderai à Dieu de vous aider. Formez la ligne par ici sur la droite, maintenant inclinons la tête. Père, bienveillant, nous te prions au nom de Jésus que le Saint-Esprit vienne et manifeste les œuvres de Jésus-Christ. Bénis ces gens, rétablis-les, qu'ils soient en santé et heureux. Père, tu connais la faiblesse de ton serviteur. « Je ne sais pas que dire ou que faire. J'ai fait ceci sur ton ordre et je crois que tu seras ici pour bénir et aider ces gens. Père, si tu laisses le Saint-Esprit nous révéler ces choses, ce que nous devrions faire et comment le faire, nous serons alors heureux et dans la joie et cet auditoire croira en toi. ne laisse pas une seule personne faible quitter ce bâtiment ce soir. Qu'ils repartent en étant bien, en santé et réjouis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quelqu'un peut-il déplacer ces projecteurs ? Ce Saint-Esprit, il vient et beaucoup d'entre vous avez vu la photo. Elle a été prise plusieurs fois et se trouve dans les livres. Vous en verrez une autre montrant où il s'est posé. Le photographe d'un journal a pris celle-là à Camden, Arkansas, mais elle n'a pas été authentifiée comme celle de l'American Association. Je me trouvais à la rivière en train de baptiser 500 personnes après un réveil. Il est descendu directement à l'endroit où je me tenais. Des gens se sont évanouis. Il y a eu un bruit comme un gros lourdement et un feu qui claque. Je prie que Dieu vienne visiblement de cette manière-là devant cet auditoire ici ce soir dans la capitale. Cela peut apparaître à certains yeux et pas à d'autres. Nous ne voulons pas penser cela mais c'est ainsi. Jean a témoigné avoir vu l'Esprit de Dieu au-dessus de Jésus. Il n'est jamais dit que tous l'ont vu. les mages ont suivi une étoile et l'a passé au-dessus de chaque observatoire dans le pays pendant des mois alors qu'ils établissaient le temps d'après les étoiles et personne ne l'a vu si ce n'est les mages parce qu'ils l'attendaient. Si vous recherchez Christ ce soir vous le verrez. Billy, Paul, frère Moore, sont-ils tous en ligne tous les quinze? Maintenant vous sans carte de prière qui n'êtes pas dans la ligne regardez par ici et croyez avec la même foi que cette femme qui a touché son vêtement. Il s'est retourné et lui a dit ta foi t'a sauvé. Croyez-vous qu'il est le même ce soir? Parmi toute cette foule bruyante ce pauvre vieil aveugle assis près des murs de Jéricho qui criait « Aie pitié de moi » Jésus n'a probablement pas entendu son appel mais il a senti sa foi et s'est tourné vers lui et a dit « Ta foi t'a sauvé » Il a dit autre chose à l'auditoire « Pourquoi raisonnez-vous dans votre cœur? » Il a dit à la femme au puits « Va chercher ton mari » Il a dit « Je ne puis rien faire si le Père ne me le montre » « Si ce que j'ai dit est la vérité alors Dieu est tenu d'honorer sa parole et il la fera s'accomplir et alors s'il le fait voudriez-vous recevoir Jésus Christ si vous ne l'avez pas encore fait vous qui voyez sa miséricorde envers les autres il aura pitié de vous si vous avez simplement la foi et croyez priez « Seigneur je suis un croyant et je veux que tu me guérisses ce soir » Dieu le fera Nous venons de rentrer d'Afrique Je dois retourner en Afrique en Inde en Palestine et en Allemagne à Durban en Afrique du Sud après que 3 ou 4 personnes eurent passé par la ligne de prière lorsqu'elles virent ce que Dieu faisait 30 000 personnes acceptèrent Jésus comme leur sauveur personnel si nous prenons la parole de Dieu comme règle et que nous prêchons l'évangile l'évangile n'est pas venu qu'en parole mais par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit L'évangile démontre donc la puissance du Saint-Esprit dans des pays où je suis allé ils disent nous ne voulons pas de missionnaire nous en savons plus que vous à ce sujet nous voulons voir quelqu'un avec assez de foi pour rendre la parole de Dieu manifeste c'est comme cela qu'ils se convertissent et trouvent Christ je fais confiance à Dieu pour qu'il y en ait beaucoup ici ce soir qui trouvent Christ de la même manière dans leur coeur ce n'est jamais l'homme qui cherche Dieu mais c'est Dieu qui cherche l'homme quand pour la première fois l'homme chuta dans le jardin d'Eden il se cacha Dieu poursuivait l'homme Jésus a dit nul ne peut venir à moi si le père ne l'attire j'aimerais vous expliquer quelque chose concernant une vision combien ici ont déjà rêvé beaucoup ne rêvent pas ici se trouve votre première conscience là se trouve votre subconscient c'est sur ce subconscient que j'essaye d'agir par le Saint-Esprit je pourrais demander à cet homme ici croyez-vous oh oui monsieur vous le croyez ici mais qu'en est-il de cet homme ici en bas c'est l'homme à la salle des machines qui fait marcher le bateau pas l'homme en haut au poste de pilotage parfois quand vous dormez vous pénétrez dans ce subconscient et vous rêvez de choses que vous avez faites quand vous étiez ici quand vous vous réveillez vous vous rappelez les choses dont vous avez rêvé certains peuvent encore se rappeler des choses que vous avez rêvé il y a des années une partie de vous était quelque part sinon vous ne vous rappelleriez pas l'homme qui dort profondément son subconscient est loin en arrière il n'arrive jamais jusqu'à lui mais un voyant son subconscient n'est pas là derrière ni ici il est ici même il a les yeux ouverts et il voit Dieu a donné à certains un profond sommeil sans rêve et à d'autres le moyen de rêver si je disais faites un rêve vous ne pourriez pas le faire Dieu place dans l'église certains comme apôtres prophètes certains avec des dons de guérison pour le perfectionnement de l'église si tous vous parlez en langue et qu'en ignorant entre ne dira-t-il pas que vous êtes tous fous mais si quelqu'un prophétise et révèle les secrets du coeur ne tomberont-ils pas sur leur face disant Dieu est réellement avec vous n'était-ce pas Jésus-Christ hier n'est-il pas ainsi aujourd'hui je crois en lui dans la plénitude de ce qu'il est le même Seigneur Jésus il est ressuscité des morts et il est ici ce soir ici sur l'estrade maintenant je n'ai pas été dans cette région auparavant je ne vois personne de connu très peu sur l'estrade frère Bozé frère Lindsay il y a peut-être juste trois ou quatre prédicateurs que je connais mais Dieu vous connaît tous cette dame Dieu dans le ciel sait que je ne l'ai jamais vue de ma vie sommes-nous étrangers l'un à l'autre si Jésus est le même hier aujourd'hui et pour toujours voyons ce qu'il était hier lorsqu'il cherchait à découvrir quelque chose à propos d'une femme il lui a dit apporte-moi à boire elle a répondu ce n'est pas l'usage pour les juifs d'agir ainsi avec les samaritains Jésus lui parlant quelques instants a découvert son problème maintenant Jésus est ressuscité des morts et le vit en nous ce soir un peu de temps et le monde ne me verra plus cependant vous me verrez car je un prenant personnel serai avec vous même en vous jusqu'à la fin du monde c'est ainsi que c'est écrit dans la Bible vous savez que j'attends quelque chose c'est vrai c'est l'ange du Seigneur je suis tout à fait impuissant comme chacun de vous et peut-être qu'il y a des critiques ici combien ont déjà vu sa photographie qui était prise scientifiquement montrant la grande lumière qui entre les studios Douglas à Houston au Texas la possèdent George J. Lacey l'un des meilleurs dans la recherche en Amérique l'a examiné pour voir si ce n'était pas une double exposition Jésus-Christ a confirmé lui-même qu'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours je vais l'attendre s'il va m'aider ce soir je ne sais pas si j'ai dit quoi que ce soit en me vantant que Dieu me pardonne je ne cherche qu'à représenter Jésus-Christ qui m'écoute en ce moment puisse-il venir nous aider c'est ma prière si l'organiste veut bien jouer tout doucement croit seulement que chacun soit en prière s'il vous plaît vous n'avez pas à courber votre tête à moins qu'on vous le demande maintenant vous qui êtes dans la ligne de prière s'il vous réprimande ce sera la vérité vous devez être disposé à la supporter vous dans l'auditoire n'importe où ce n'est pas moi c'est lui allez mettre cela en ordre avant de trouver un remède vous devez trouver la cause si un docteur vous donne une aspirine ce n'est pas un bon docteur s'il est un bon docteur il fera un diagnostic jusqu'à ce qu'il trouve ce qui ne va pas c'est pareil ici s'il y a un mauvais esprit un péché inconfessé ou s'ils sont en dehors de la volonté de Dieu vous pourriez les ouindre durant toute la nuit pleurer et crier ce démon restera bien en place c'est à quoi vous devez veiller si Dieu a mis une malédiction sur quelqu'un pour quelque chose et que vous veniez l'ôter vous aurez des ennuis comme Moïse en a eu le Saint-Esprit est ici maintenant dans le nom de Jésus-Christ je prends chaque personne ici dedans sous mon contrôle pour la gloire de Dieu je veux vous parler une minute vous êtes consciente que quelque chose est en train de se passer certainement cela vient d'arriver oui je le crois si c'est vrai levez la main c'est sa présence je vous suis inconnu je ne vous ai jamais vu si le Saint-Esprit si Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour toujours comme j'en ai témoigné aux gens déclarant que c'est la vérité et qu'il est le même alors il me révèlera quelque chose qui vous aidera à croire si Dieu le permet voulez-vous accepter votre guérison ou la chose pour laquelle vous êtes ici cela le rendrait comme celui qui parla à la femme au puits oui je vous parle seulement comme il l'a fait afin de contacter votre esprit je vois une sorte de grosse collision oui c'est un accident oui 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 c'est un accident de voiture oui vous avez été projeté en l'air comme cela cela froissait un muscle dans votre cou suite à cela un cancer s'est installé oui vous croyez que Jésus-Christ vous guérit oui je le crois Père divin dans le nom de Jésus-Christ par l'autorité de la parole de Dieu auprès d'une femme mourante je demande à cette chose mauvaise de la quitter Satan tu es démasqué alors sors de cette femme comme l'église du Dieu vivant te l'ordonne au nom de Jésus-Christ Amen oui Seigneur merci 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 juste un instant sœur je veux seulement vous parler vous savez que c'est parti maintenant oh oui cela restera comme ça voyez-vous comment est votre gorge c'est parti cela restera ainsi oh oui louer soit le Seigneur tout cela l'a quitté le boitre a quitté sa gorge allez votre chemin et soyez reconnaissante heureuse et dans la joie ayez simplement foi dans le Seigneur Jésus faites qu'il soit maintenant au centre de votre pensée pendant qu'il pensait à ces choses ils étaient d'un commun accord souvenez-vous Jésus le même hier aujourd'hui et pour toujours ayez la foi regardez par ici vous dans la salle et croyez de tout votre cœur et accordez-moi toute votre attention soyez en prière gardez la foi en Dieu je crois que cette dame je crois que cette dame est la malade approchez-vous sœur cela ne vous fera pas de mal c'est seulement sa présence dont vous êtes conscients vous dans la salle je suis votre frère ce n'est pas de la psychologie j'ai senti cela venir de l'auditoire non c'est le Dieu Tout-Puissant ce n'est pas de la psychologie maintenant ne faites pas cela pensez seulement que c'est le Seigneur Jésus sœur je veux parler avec vous un instant nous sommes des étrangers l'un pour l'autre mais Jésus Christ nous connaît tous les deux c'est la première fois que nous nous rencontrons sur terre mais lui vous connaît et si moi par sa grâce par un don divin sans avoir rien fait pour qu'il vienne tout bébé la première chose dont je puisse me souvenir c'était une vision je veux que vous regardiez un instant dans cette direction vous êtes malade il y a un esprit de ténèbre autour de vous c'est la mort c'est un cancer du sein je vois que vous êtes examiné par quelqu'un de fort vous avez une hernie dans les intestins et aussi un problème d'estomac vous souffrez sérieusement du coeur ce qui vous procure des évanouissements il y a quelques jours alors que vous étiez assis sur le bord de votre lit vous vous êtes presque évanoui ces choses sont-elles vraies oui entièrement vraies quoi qu'il en soit cela m'a quitté qui pensez-vous connaissait votre vie acceptez-vous que ce soit Jésus Christ oui merci et je crois cela vous savez que quelque chose de surnaturel est ici oui et vous croyez que c'est le Seigneur Jésus oui je le crois il y a encore un esprit de ténèbre au-dessus de vous c'est très sérieux votre prénom est Eva oui et votre nom est York oui et vous habitez dans cette ville oui le numéro de votre maison est le 613 de la 6ème rue oui rentrez chez vous pour être guéri ayez simplement la foi ne doutez pas va et ne pêche plus de peur qu'une chose pire ne t'arrive le péché c'est l'ingrédulité le péché ce n'est pas boire, fumer jouer à l'argent ce sont les attributs du péché vous le faites parce que vous ne croyez pas ayez foi en Dieu croyez-le de tout votre coeur je vois la lumière suivre cette femme elle se tient près d'une personne de couleur la dame avec cette vésicule biliaire et une hernie croyez-vous que le Seigneur Jésus vous rétablit si vous le croyez vous pouvez vous lever réclamer votre guérison et être guéri dans le nom du Seigneur Jésus Dieu vous bénisse avez foi dans le Seigneur Jésus vous croyez vous avez une hernie n'est-ce pas monsieur qui est assis là vous étiez en train de prier Seigneur fais que cet homme me parle si c'est juste levez la main votre foi vous a guéri le même Seigneur Jésus vous n'avez pas besoin d'être ici en haut vous avez besoin d'avoir la foi croyez simplement Dieu de tout votre coeur et vous aurez ce que vous demandez Jésus Christ vous l'accordera pour autant que vous croyez mais vous devez avoir la foi croyez-vous de tout votre coeur oui vous êtes juste un peu excité à cause de la présence de cet être ici vous venez de l'extérieur oui monsieur vous venez de Richmond en Virginie vous avez un concert à l'intérieur de votre bouche sur votre mâchoire vous voulez rentrer chez vos guéris oui certainement dans le nom de Jésus Christ que cela quitte cet homme vous êtes en train de devenir une personne jeune d'apparence beaucoup plus jeune que ce que vous êtes en ma présence vous souffrez de maux de tête oui c'est vrai il y a environ 25 ans que votre mal de tête a commencé c'est juste cela n'a pas arrêté de vous ennuyer depuis lors vous avez été une grande croyante vous avez prié pour cette heure-ci vous avez dit à Dieu que si seulement vous pouviez venir à moi et que je prie vos mots de tête cesserait vrai entièrement c'est vrai vous avez entendu ce que cela a dit ce n'était pas moi c'était juste ma voix était-ce bien la façon dont cela a été dit exactement comme vous l'avez dit vous croyez que c'est Dieu qui l'a fait je crois que c'est Dieu qui l'a fait j'en suis certaine vous êtes sûr que Dieu est ici je vois quelque chose d'autre une jeune femme se tient près de vous c'est votre fille vous étiez sur le point de partir en voyage pour aller la voir à Richmond dans l'Indiana c'est juste son mari est prédicateur et elle vous a écrit une lettre vous disant de ne pas venir parce que j'allais venir ici c'est juste c'est juste c'est juste vous êtes guérie ayez foi en Dieu Jésus Christ le même hier aujourd'hui et pour toujours que Dieu vous bénisse chère personne de couleur qui criait il est toujours prêt à aider les gens dans le besoin je vois le Saint-Esprit dans le coin il est au-dessus d'une dame de couleur qui regarde dans cette direction et qui prie elle a une grosseur dans la gorge elle a levé la main vous acceptez votre guérison madame la dame assise juste derrière vous elle a une grosseur dans son épaule levez-vous toutes les deux maintenant les deux dames de couleur avec des grosseurs Jésus Christ vous guérit toutes les deux votre foi vous a guéri c'est parti ayez foi en Dieu ne doutez pas mais croyez que toutes choses sont possibles à ceux qui croient Amen quelle banque de la foi dans tout ce bâtiment tout le bâtiment a vraiment une apparence laiteuse vous êtes certainement dans l'esprit du Seigneur maintenant tout pourrait arriver bonsoir madame croyez-vous que je suis le prophète de Dieu un prophète est un prédicateur vous ne me considérez pas comme venant de l'ennemi vous me considérez comme venant de Dieu oui alors je puis vous aider il m'a dit que si je pouvais amener les gens à me croire et que je sois sincère en priant rien ne tient je tiendrai devant la prière c'est Dieu qui opère la guérison j'ai dit ils ne me croiront pas il m'a dit tu recevras deux signes comme Moïse l'un sera de connaître les secrets de leur coeur vous n'êtes pas ici pour vous même mais vous êtes nerveuse à cause de la maladie de cet enfant les docteurs ne peuvent plus rien pour empêcher sa mort c'est la leucémie oui c'est juste de l'ouest vous êtes venu vers l'est vous êtes venu d'un état avec des montagnes la Pennsylvanie oui chambersburg oui c'est juste petite soeur si le seigneur Jésus était ici il poserait ses mains sur toi et tu vivrais croyez-vous que je suis son serviteur oui certainement je pose mes mains sur cet enfant à sa place et je la bénis et je demande que le démon parte que la vie vienne qu'elle vive et soit guéri Satan par l'autorité de la Bible de Dieu avec un don divin je t'adjure de quitter l'enfant tu crois que maintenant tu vas bien aller que Dieu te bénisse tourne-toi et fais signe de la main à la salle petite fille avec une foi remarquable pense à m'écrire croyez-vous que je suis son prophète oui croyez-vous que Dieu est proche si Dieu veut me faire connaître ce qui ne va pas avec vous comme confirmation que je suis son prophète révélant la vérité comme il a dit à la femme va chercher ton mari elle a dit je n'en ai point il a dit tu en as eu cinq elle a dit je vois que tu es prophète il a promis de renvoyer le même esprit le Saint-Esprit pour qu'il soit avec nous jusqu'à la fin du monde le croyez-vous oui alors il peut connaître votre problème oui vous souffrez du coeur oui que tous ceux qui souffrent du coeur se lèvent vous pouvez être guéri Seigneur Dieu tu sais à quel point nous sommes faibles mais toi Seigneur tu es fort tu as créé le coeur je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de coeur qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus Christ que Dieu vous bénisse vous vous sentez différente maintenant oui c'est vrai il y avait vraiment un esprit de ténèbre vous souffriez vous deviez vous coucher c'est vrai c'est parti oui vous êtes guéri merci Seigneur ayez foi en Dieu chacun d'un commun accord nous sommes étrangers l'un à l'autre mais le Seigneur Jésus nous connaît tous les deux oui le Dieu du ciel qui a habité en Jésus a promis de revenir en nous et que ce qu'il a fait nous le ferions aussi croyez-vous que je suis son prophète je dis cela parce que l'ange m'a dit amène les gens à te croire oui s'ils ne te croient pas tu connaîtras les secrets de leur coeur mais vous vous me croyez parce que vous êtes vous-même un prédicateur vous êtes ici pour une bonne cause vous n'êtes pas malade vous désirez qu'un réveil éclate dans votre communauté nous voulons tout cela levons-nous Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre je demande que toute puissance démoniaque soit brisée et que la puissance de Jésus-Christ soit manifestée Satan au nom du Seigneur Jésus-Christ sort des gens Satan au nom du Seigneur Jésus-Christ sort des gens au nom du Seigneur llega-la Dr. sobretot l'OMG au nom du Seigneur ... L'OMG est-ce pas L'OMG c'est pas ce que les C'est Amen.